L'occupation de la France entre 1940 et 1945, si on compte l'Alsace, a duré entre 4 et 5 ans selon les régions de France. Or, jusqu'ici, personne ne s'était posé la question « Que reste-t-il de ces 5 ans ? » 5 ans, c'est peu et beaucoup, et j'ai trouvé qu'il restait beaucoup de choses. Cette découverte sortait un double tabou. Le premier tabou, c'est Vichy. C'est un gouvernement qui est stigmatisé et a juste raison pour ses positions collaborationnistes. Mais derrière Vichy, il y a l'occupation allemande. Et personne ne s'en était occupé. Mais je me suis plutôt attachée aux choses concrètes de la vie. Et en fait, dans notre quotidien, un grand nombre de choses viennent de l'occupant. Je pense à cette fameuse levure chimique que nous connaissons sous l'appellation levure alsacienne. En fait, c'est la levure du docteur Utker, qui est aujourd'hui une multinationale allemande. Eh bien, on l'appelle, on reprend le découpage d'une figure féminine en filigrane, un fond de couleur. Dans l'appel alsacienne, parce que docteur Utker, personne n'aurait acheté. Et cette fameuse levure alsacienne, en même temps, c'est toujours un demi-mensonge ou une demi-vérité. Puisque l'Alsace est annexée par l'occupant. Donc, une levure alsacienne, c'est une levure du Reich, c'est une levure allemande. Mais l'appellation est restée. Je prends un autre exemple. Vous connaissez sans doute les tenues de la marque Adidas, qui vient d'Adid Dassler, Adolf Dassler, le créateur. De même que le couturier Hugo Boss a habillé l'armée allemande, Adid Dassler a habillé l'ASS. Ces tenues noires, en satin, avec une double barre blanche, ces tenues sont adoptées en France. Et elles sont toujours à la mode. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le sportswear, aujourd'hui, encore un mot américain, est très influencé par cette Allemagne nazie. Jusqu'à l'occupation allemande, jusqu'en 1940, pour être avocat, on appelait ça avocat-conseil, il suffisait de décider. Il suffisait de mettre une belle plaque à l'entrée de son immeuble ou de sa maison et on pouvait exercer. Le métier d'avocat, c'est comme le métier de dentiste, était une réputation réputée juive, entre guillemets. Pour limiter l'accession à ce métier, les nazis ont inventé, bien sûr, ont mis en place le numerus clausus, et ont mis en place les examens, les diplômes, les stages, et au final l'exclusion. Pour être avocat, il faut désormais passer ce qu'on appelle le kappa. Aujourd'hui, le kappa est toujours en vigueur. Ce côté positif cache un côté négatif. Il y a toujours l'exclusion de quelqu'un ou de quelque chose derrière. En fait, dans un premier ouvrage, « L'héritage de Vichy », je m'étais penchée sur tout ce que l'on devait de spécifiquement vichysois. Voilà. Et puis, en avançant dans mes recherches, et puis aussi on est à l'heure de l'Europe, je me suis demandé ce qui, dans ces mesures de Vichy, était allemand. Parce qu'il y avait des choses qui ne rentraient pas dans les cadres de Vichy, travail, famille, patrie. Il y avait des choses étranges, la sélection des animaux, par exemple, la race Holstein, la poule du Reich, tout ça qui a changé notre vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si on consomme de la viande, si on boit du lait, c'est du lait de vache allemande, des vaches Holstein. Et je voulais prendre la mesure de cet héritage. Et j'ai trouvé très facilement une soixantaine de mesures, bien sûr. Moi, je souhaiterais que, dans notre quotidienneté, on voit les choses autrement. Qu'on ne soit plus dans le déni de ces cinq années, qui ont changé en profondeur notre vie. En fait, le projet nazi, c'est un projet de société. Et il a beaucoup et profondément influencé notre vie. Et ce qui me trouble beaucoup, c'est qu'au fond, je croyais qu'il y avait davantage de Vichy que d'allemands dans cet héritage de l'occupation. Et en fait, je m'aperçois que Vichy, le régime de Vichy, a beaucoup, beaucoup copié les Allemands. Ça, c'est très troublant.